Chanel, très bien tout le monde ! Quel pantalon bouffant porté traditionnellement en Afrique du Nord a un entrejambe bas ? Le Jodpur, le Sarong, le Corsair ou le Sarouel ? Oui, très bien tout le monde, Sarouel ! Le Jodpur, c'est serré aux genoux et à chevilles et c'est plutôt pour monter à cheval. Le Sarong, c'est un pagne long traditionnel d'Asie. Le Corsair, pantalon moulant qui s'arrête mi-mollé. Tout le monde à 6 points. Vous êtes superstitieux ou pas ? Parce qu'on se demande si les pompiers sont superstitieux Rémi. Non, non, ça va, non. Non ? Parce que là, c'est le chiffre de la bête. Si, 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 c'est le chiffre de la bête. L'antéchrist ! Pourvu que ça change. Oui, ça va changer maintenant. Dans la chanson Rock Collection, que n'aime pas la maman de Laurent Woulzy ? Elle n'aime pas les revers de son falzard, les bretelles de son froc, les franges de son futale ou les trous de son fondard. Rien pour Sylvie et Eric. En tout cas, trop tard. Elle est deux trop tard. Il fallait répondre avant la fin. Les revers du falzard non plus. C'est ce que vous vouliez mettre, Sylvie ? Non, c'est pas ça. Eric, vous voulez mettre quoi, vous ? Les trous de son fondard. Non plus ! Pas de regrets. Écoutez la preuve. C'était les franges du futale. Ils n'ont pas de regrets. Et le score n'a pas bougé. La bête est toujours là. Procède question ! Depuis quand... Le mec n'est pas super sexueux, mais dépêche-toi quand même ! Depuis quand les femmes sont-elles autorisées à porter un pantalon pour faire du vélo ou du cheval ? Il y a une loi pour ça. 1789, 1892, 1914 ou 1944 ? 1789, 1892, 1914 ou 1944 ? Tout le monde dit, dit... Ah, vous avez bossé le sujet. 1892, bien joué. Oui, c'est ça. D'après la loi de 1800, le port du pantalon est interdit aux femmes en France. Sauf autorisation de la préfecture de police. Et la loi n'a jamais été abrogée. C'est-à-dire que c'est toujours défendu. Il y a toujours une loi qui est interdit aux femmes de porter des pantalons. C'est dingue ça. Myriam, vous êtes en... Pantacourt. Panta... Vous aurez la moitié de la peine. Sylvie ? Pantalon. Pantalon, Alice ? Robe. Ça va. Sauvez. L'honneur est sauve. Au moins une femme en robe. Dans la série télé... Alors attention, là c'est une question cash. Pas de proposition, il faut taper la bonne réponse pour avoir les 5 points. Dans la série télé Zorro, quel sergent se retrouve souvent avec un Z découpé sur son pantalon ? Pour Sylvie, c'est le sergent Garfia. Pour les autres, le sergent Garcia. Mais nous allons tous accepter, oui, le sergent Garcia. Parfaite égalité, vous savez qu'il y a un autre problème, c'est que si tout le monde est à égalité jusqu'au bout, vous serez obligé de choisir votre challenger. Encore que je tranche. Ah oui, oui, encore. Quel personnage fétiche incarné par le mime Marceau portait un pantalon large et un maillot rayé ? Là aussi, il faut taper la bonne réponse. Le personnage du mime Marceau, pantalon et puis le rayé, maillot rayé. Rien pour Myriam et Alice, Arles. C'est qui Arles ? Non, personne, oui. C'est une ville ? Arles déjà, oui. Il manque EOS, d'accord ? Il manque EOS, oui. Et Sylvie me dit bip. Je ne sais pas. C'est dedans ? C'est dedans, oui. En entier ? Pardon ? En entier ? Oui. Arlequin ? Non, 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 c'est dedans. Non, bip. Je ne sais pas bip. C'est bip. C'est ça, c'est bip. Je ne connais pas bip. Allez, c'est ça. Bien joué, Sylvie. Et c'est Sylvie qui est en tête avec 19 points. Ça veut dire que maintenant, les questions plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles, c'est un moment important du jeu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aider un candidat à avancer et être votre challenger ou freiner quelqu'un si vous voulez l'éviter. Pour Myriam d'abord, quelle question ? Je lui ai donné ça. Vous voyez qu'ici, Myriam ? Oui, oui. Oui, vous voyez. La petite brûle, la souriante, là. Mais son mec est là, hein, bon. Enfin, son mec, il est encore là pour l'instant. Après, il va aller faire sa chose plus... Sa petite affaire plus loin. Sous la convention, Myriam, quel nom donnait-on aux plus engagés des révolutionnaires parisiens portant un pantalon à rayures ? Oh... Je ne sais pas. C'est... Je suis sûr que Laurent sait. Je suis sûr que... Il s'appelle Laurent, hein ? Oui. Oui, je suis sûr. C'est des sans-culottes. Eric, quelle question pour lui ? Merci. Au César 2009. Au César 2009. Qui vient en pantalon de jogging orange et veste de smoking ? Qui est venu au César 2009 en pantalon de jogging orange et veste de smoking ? Un peu sport chic, quand même bien, c'est lui, vous voyez ? C'est dans l'esprit. Oui. C'est Danny Boon. Danny Boon. Il s'excuse de son allure en disant de toute façon, je n'avais pas prévu de venir. Je suis un comique et les comiques ne sont pas invités au César. C'est pour ça qu'il a joué ce jeu-là. Alice, si vous vous trompez, vous aussi, Sylvie n'a même pas besoin de jouer. Si vous répondez correctement, vous lui mettez la pression. Dans le film La Boum 2, quelle copine de Vic prend un bain en jean pour le faire rétrécir ? Rétrécir, même. Quelle copine de Vic prend un bain en jean pour le faire rétrécir ? Dans La Boum 2. Je n'ai aucune idée. Pénélope. Mais vous étiez trop jeune pour La Boum, vous n'étiez pas nés, donc forcément, vous ne pouvez pas répondre. Sylvie sans rien faire, ça c'est à la fois sport et à la fois chic. Sylvie est challenger ! A bientôt Alice, à bientôt Myriam, à bientôt Eric. Merci Sylvie, voici votre cadeau avant la finale. Sylvie, pour vous divertir en famille, Proci.com vous offre cette console de jeu avec télécommande sans fil. Proci.com, le site internet des magasins pro et compagnie. À la maison, la question pour vous, pour gagner 1000 euros, Dites-moi s'il vous plaît, dans les années 70, quels pantalons étaient emblématiques des hippies ? Entre 1, patte d'ef, 2, patte de mouche. 32,43, c'est au téléphone, 61,202 par SMS pour gagner 1000 euros par tirage au sort. Alors, campeone, Rémi, c'est le moment aussi d'être bien concentré parce que je vais vous proposer 4 thèmes. Parmi ces 4 thèmes, elle aimerait bien que vous en choisissiez un pour elle. Ce thème va clignoter d'ailleurs et ça, tout le monde le verra, sauf vous. Donc, choisissez un thème pour elle, choisissez ensuite un thème pour vous. Et vous connaissez bien la tactique, ou en tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous la rappelle. Il faut choisir un thème pour vous, où vous êtes sûr de gagner, de rester champion et d'être au même score qu'elle. Mais en même temps, pas un thème trop pourri non plus pour elle puisque, évidemment, le nombre de points qu'elle va marquer sera multiplié par 100 euros chaque fois pour vous rapporter des sous. Voici les 4 thèmes. Vous avez le choix entre la conquête spatiale, le prénom Gaston, pays limitrophes et les bagues. D'abord pour elle. Je vais donner la conquête spatiale. Et pour vous ? Et je vais prendre les pays limitrophes. A la conquête d'une nouvelle victoire, c'est la finale, c'est après ça.